Majesté, sur le chôme du village de Mikan, recevez ce don du chef de l'Etat. Il a bien voulu que ce don parvienne dans les coins les plus reculés du territoire de la République. Soyez donc le messager de la bonne nouvelle, cette nouvelle d'un père, le chef de l'Etat, qui vaut le secours de ses enfants, qui aime tous ses enfants et ne veut en perdre aucun, porter ce message d'espoir qui voudrait qu'en respectant les mesures barrières, nos populations puissent véritablement se mettre à l'abri de toute contamination au Covid-19. Bon, d'une part, je remercie le chef de l'Etat, parce qu'il a fait un grand travail pour nous tous. Mais moi, je suis au fond, au fin fond de ce pays. Je suis à la limite de l'Ebolva et Clibi. Et pour ça, ça ne m'intéresse pas. Il m'en faut... Majesté, les actes du chef de l'Etat sont en train du saut de la souveraineté. On ne les critique pas, on ne les commente pas négativement. Bon, d'accord. Voilà. Que ce soit un message d'observation de votre part. Je vois donc pourquoi parfois il est en train de donner la parole à tout le monde. Vous dites merci. Un tiens vaut mieux que deux tiens. N'est-ce pas? Dites d'abord merci. Et vous avez suivi le préfet qui a dit qu'à la suite, le chef d'Etat... Le chef d'Etat, vous avez fait la musique, c'est la clé du sol. Ils ont donné la gamme et tous les autres musiciens doivent savoir sur quelle gamme on va jouer la mélodie. Ils doivent inviter les forces vives et nos élites à jouer leur rôle. Soyez un chef discipliné, sinon je vais vous les enlever.